Allez bonjour à tous et à tous, et ici c'est Landron pour le cinquième épisode de mon let's play sur le jeu Banished. Alors, je vous laisse, je vous ai laissé la dernière fois, on était, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait une maison, enfin je rajoute une maison parce que je n'avais clairement pas assez d'enfants. J'ai fini une école, donc là, normalement il y aura de l'éducation, il devrait être plus productif comme ça. Voilà, enfin, le fait est qu'il me manque quand même pas mal de choses, notamment, j'ai demandé un peu plus de travailleurs de métal, j'ai un peu moins de métal que de pierre. Donc pour l'instant ça se passe vraiment plutôt bien, ça se passe vraiment plutôt bien, on a beaucoup de nourriture, tout le monde va très bien. Tout se passe bien, donc, une fois qu'on aura fait la maison, il faudra qu'on fasse autre chose. Je vais essayer de taper dans des bâtiments un peu plus utiles. C'est vrai que ça coûte quand même super cher. Heu... 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 Est-ce qu'une chapelle serait intéressante ? En fait j'aimerais bien faire le Turnhowl, mais... Heu... voilà on va attendre de récupérer un peu de ressources parce que de toute façon le bois il y a une limite, elle est à 800 ça serait cool qu'ils atteignent cette limite il faudrait que je fasse un tailleur mais ou une taverne, une taverne, c'est bien des tavernes la réserve de bois qui est basse, je sais j'ai demandé à ce que les logs soient coupés pour faire du bois de chauffage ça devrait remonter ça devrait remonter alors concernant nos habitants on a un enfant âgé de 7 ans la preuve c'est qu'on a vraiment pas beaucoup d'enfants un enfant âgé de 2 ans et de 6 là j'aimerais bien qu'il fasse des enfants parce que c'est genre on a vraiment plus de 3 enfants alors qu'est-ce que je peux faire ça produit ici oui ça produit c'est très bien en fait je pourrais pas faire grand chose tant qu'on aura pas un peu plus de bois et un peu plus d'enfants tac on va accélérer du coup un peu le temps ah ah il y a un nouvel enfant qui est né ça c'est bien alors le bois qui fait des des allers-retours à cause du bois de chauffage qui est pas mal demandé ce qui fait déjà très froid on est en on est à la fin de l'automne pas embêtant c'est vrai que j'ai plus de j'ai plus de manteau donc du coup c'est sûr que là c'est pas cool il me faudrait il me faudrait des des hunters en fait il me faudrait des hunters pour le cuir et pour le taylor on va attendre un peu on va attendre un peu on va attendre l'année 8 en fait on va attendre l'année 8 et ensuite je vais poser un un truc de chasse je pense qu'on devrait avoir largement assez de ressources voilà on est à l'hiver tardif voilà hop je suis repassé en x5 donc alors truc de chasse c'est bien par ici dès qu'on passe à l'année 8 je lancerai la production par contre il faut savoir ce que sont les bestioles je pense qu'il y en a encore un peu ici allez c'est parti on va demander des constructeurs voilà qui vont aller construire au niveau des ressources ici je suis à 34% et là 92 ça va j'ai de la place j'ai vraiment de la place ici tout va bien ça verra un peu le temps j'ai plus beaucoup de bois mais c'est normal je suis en train de construire quelque chose voilà ça y est ils vont construire voilà on y est presque comme ça on aura fait tout un centre forestier voilà on va repasser en x5 et donc on va baisser ça et on va le mettre dans les hunters il faudrait un plus mais là du coup on a un student on a un student je sais pas jusqu'à quel âge il doit étudier par contre je pense que ça va être un truc genre 15 ans ok on verra bien il faudrait d'ailleurs une nouvelle maison en fait il faut vraiment rajeunir cette population on va même en mettre deux on va en mettre deux comme ça au moins ça va faire vraiment deux nouvelles familles qui pourront avoir des enfants donc là on a un deuxième student de toute façon je suis pas prêt d'avoir le maximum dans cette école ça c'est clair et net je suis pas prêt d'avoir le maximum il faudrait vraiment un trading post aussi ça peut être très intéressant toute la question est où est-ce que je peux le poser ici ça peut être pas mal sauf qu'il faut vraiment beaucoup de bois que je n'ai pas faudrait aussi que je fasse un pont que j'aille de l'autre côté chercher de nouvelles ressources il n'y a pas des mecs inactifs pour construire ici il faudra attendre un peu il faudra attendre un peu donc d'ailleurs il faut que je regarde quelle est la production des trucs là voilà ok on a bien de la peau et de la venaison c'est bien c'est la peau qui m'intéresse surtout pour en faire un tailor est-ce qu'on le met là ou là on met vraiment un truc pour des vergers des trucs comme ça je pense que là on va mettre un truc pour des vergers et tout et là ça va être plutôt le centre-ville classique comment qu'on le mette ici on peut le mettre par là ah c'est compliqué la gestion de la place ici oui si c'est bien ah ah donc là il y a un nouvel enfant qui est né ça c'est cool ok on va peut-être attendre un peu qu'on ait un un student qu'on accélère le temps enfin qu'on ait des déboreurs 51 ans ohlala il y en a qui finissent par être vieux quand même ça c'est cool on a plein de bois qui est en train de se stocker c'est exactement ce que je veux par contre la question est quand est-ce que les students finissent d'être students j'ai beaucoup de choses à leur faire faire tout se passe bien on prend un peu de hauteur pour regarder et j'ai vraiment hâte de venir par ici ici on pourrait même faire un petit tunnel là dessous pour accéder à ce qu'il y a de l'autre côté parce que c'est une grande étendue qui est assez plate pour être très intéressante genre de faire une seconde ville on a dépassé les 100 de bois ce qui est génial et les 200 stone qui est tout autant génial ça va très bien on continue ah ah non j'ai eu un mort venetis the farmer die during sheilbirth oh non elle est morte en couche ça c'est pas cool c'était un farmer on va lui remettre un farmer mais ça m'embête quoi du coup on a une tombe notre première tombe qui c'était venetis le farmer qui est mort qui est morte du coup je suppose vu qu'elle est morte en couche ce qui est pas franchement cool je sais pas quel âge elle avait mais pas toute jeune alors en tout cas ça veut dire que et le gosse et elle sont mortes boah c'est pas cool bon ça y est vous arrêtez d'être étudiant là je sais pas jusqu'à quel âge ils sont étudiants mais en tout cas j'ai pas assez d'enfants en fait pour que ça soit rentable au niveau du temps enfin c'est fait c'est fait il faut qu'ils finissent leurs études ils sont du coup plus productifs on arrive à l'année numéro 9 il me faut vraiment de nouvelles maisons donc là il y a un nouveau student qui est arrivé c'est Roberta ah oui c'était vrai c'est notre Roberta qui a vraiment un nom tout pourri alors regardez il y en a un 59 ans il y en a un 59 ans aussi on n'a pas des soixantinaires ça va pas tarder mais on n'a pas encore de soixantinaires 59 ouais ça va devenir délicat maintenant ça va commencer à devenir délicat donc il faut vraiment qu'ils finissent d'être étudiant à 15 ans ils sont encore étudiants bon il faut vraiment qu'il y en a qui arrêtent d'être étudiants tac on va juste échanger quoi que hop on va mettre quelqu'un dans la construction parce que ça fait vraiment longtemps que j'attends on va aller faire cette maison donc j'améliore les maisons aussi ça ça va prendre un petit bout de temps ok cette maison c'est bon cette maison c'est bon la deuxième c'est bon on va pouvoir poser le zut taylor allez c'est parti en plus on a énormément de ressources là ça va très bien on a presque d'ailleurs notre 10 000 de nourriture on est largement bon ah bah voilà Presley est devenu un adulte tac travailler en tant que constructeur ça sera déjà très bien quoi il y a un mort crushed by a rock oh non voilà vous voyez il y en a un qui s'est pris un caillou sur la figure et il en est mort bon vous allez me dire c'est une carrière mais quand même c'est des boules on va juste décélérer non j'ai pas dit mettre on peut se décélérer un peu donc là on va descendre un builder qu'on va mettre dans ce taux de cutter parce que je vais quand même avoir besoin des ressources on va mettre des high coat parce que de toute façon j'ai pas le choix on va mettre un taylor voilà pour l'instant j'ai pas le choix au niveau des close je peux avoir que de la peau donc glitter mais je vais bientôt avoir besoin de plus que ça donc il faudra de la laine mais pour ça il me faudra des moutons et pour ça il me faut un trading post et il n'y a pas deux et pour ça ensuite ne vous inquiétez pas il faudrait aussi que je fasse un autre truc de chasse mais il faudrait que je remplisse le premier parce que sinon je n'aurai jamais assez de leather là j'en ai 10 mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant du tout on va attendre que je crois que voilà ah un nouveau child 4 enfants et 2 students c'est bien ça il y a même 2 nouveaux child c'est très bien du coup je pense que le prochain va me faire une autre maison parce que c'est toujours très important ah ça fait 20 minutes alors attendez 2 secondes que je réfléchisse c'est ce qu'il faudra faire les prochains jours les prochaines années ce qu'il faudrait c'est que je traverse ici que je récolte des ressources un gros paquet de ressources moi je serais tranquille comme ça ça fait de la place ici je pense faire un deuxième centre de de vie un deuxième centre de vie il faudrait que je mette un trading post je pense que je mettrai une poissonnerie par là il faudrait que je fasse des champs je vais faire un deuxième champ il faut vraiment beaucoup de choses mais pour ça il faut vraiment plus de maisons mon gros déficit en ce moment c'est les enfants les maisons enfin les renouveaux de la génération parce que là on en a perdu 2 dans le même épisode c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne à commenter la vidéo etc etc et puis à la prochaine salut à tous et puis à la prochaine je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501